Être hôtesse de l'air, être steward, être agent de bord comme on dit dans certains pays, ça a toujours une image un petit peu glamour. C'est comme si on part, on s'échappe du monde réel, on va dans les nuages et puis à l'arrivée à chaque destination, on a un amant dans chaque ville. Aujourd'hui, j'essaie de casser un petit peu ces mythes et vous donner un petit peu la réalité. Quel est l'heure juste de métier des agents de bord ? Donc 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur la vie des hôtesses de l'air et des stewards. Soyez les bienvenus à bord. J'aimais parler de mon métier parce que c'est un métier qui est quand même assez passionnant, les hôtesses de l'air, les stewards, ce qu'on appelle communément les PNC, Personnel Navigant Commercial, on a ça dans le sens. On aime voyager mais on aime aussi revenir à la maison. Et je vais essayer dans cette vidéo de vous transmettre un petit peu cette passion. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne. Ma chaîne c'est Victor Voyage, je suis sur YouTube depuis, ça doit faire maintenant 6 ans je crois. Et puis toutes les semaines, je vous retrouve pour vous donner des conseils sur comment bien voyager, comment mieux comprendre le milieu du transport aérien, pourquoi les hôtesses de l'air et les stewards font certaines choses, vous demandent de faire ceci. Et puis quelles sont les contraintes. Dans chaque métier, il y a des choses fantastiques et des choses un peu moins bien. Donc j'essaie de vous donner un petit peu la balance. Donc comme on dit sur YouTube, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, activez la cloche comme ça vous êtes notifié d'être qu'il y a une nouvelle vidéo. Le premier pas que je vais aborder c'est l'image. Souvent on a l'image de l'hôtesse de l'air et vraiment vous allez voir que je vais avoir beaucoup de nuances là-dessus. Mais la jeune femme, très jeune, très mince, avec les jambes très très longues. Et puis cette image n'est plus vraiment la réalité. Effectivement lorsque des compagnies aériennes ont commencé à recruter, à créer ce métier d'hôtesse de l'air, souvent c'était des infirmières, elles devaient être jeunes parce que souvent elles n'avaient pas le droit d'être mariées. Dès qu'elles voulaient se marier ou des caisses fiancées, quasiment c'est terminé, elles ne pouvaient plus voler. Donc bien sûr la plupart du temps elles étaient assez jeunes. Et puis on doit maintenant accepter un petit peu tout le monde. Ce genre de règles est terminée. Elles existent encore dans certains pays. Certaines compagnies ont encore ce genre de règles, mais pas vraiment dans les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Tout simplement parce que ça serait de la discrimination. Donc maintenant on vous demande tout simplement d'avoir les compétences pour faire le métier. Mais ce n'est pas le côté physique qui va être le plus important. Bien sûr il y a des restrictions, des restrictions en termes de taille. Et je vois la question qui va arriver dans les commentaires bientôt. Cela dépend énormément de la compagnie. Donc si vous voulez appliquer pour un poste de PNC et que vous êtes de petite taille, regardez sur le site de la compagnie aérienne qui vous intéresse. On va vous dire quelle est la taille minimum, s'il y a une taille minimum. Par exemple là où je travaille il n'y a pas de taille minimum. Mais vous êtes capable de mettre une valise dans un coffre à bagages à 1m70 de hauteur en gardant les talons au sol. C'est ce qu'il vous demande de faire. Donc peut-être que vous êtes de petite taille mais vous avez des grands bras et vous êtes capable d'avoir le boulot. Mais chaque compagnie a sa propre réglementation. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est dans votre cas personnel. Un autre point aussi qui a été abordé c'était l'âge. Moi j'ai commencé à voler à 40 ans. Donc vous voyez on n'a pas besoin d'avoir 20 ans pour pouvoir voler. Qu'à 30 ans on a expiré. Non on peut commencer lorsqu'on a vraiment envie de le faire, lorsqu'on se sent prêt à le faire. Parfois lorsqu'on est plus jeune on a d'autres restrictions dans la vie. On peut avoir des enfants bas âge donc on n'a pas forcément le support familial ou autour de soi pour pouvoir s'occuper des enfants lorsqu'on est parti. Parce que c'est un métier qui veut qu'on soit parti de la maison assez souvent. Donc parfois on attend d'avoir des enfants qui soient plus grands pour pouvoir commencer à voler. Ce n'était pas mon cas. J'ai eu une autre carrière avant et puis maintenant je fais autre chose. Je vole toujours en parallèle mais ce n'est plus mon activité principale. Mais je l'ai fait pendant 8 ans à temps plein et j'ai vraiment adoré chaque minute. Dans les années 80 je me souviens avoir vu une offre d'emploi pour devenir PMC chez Air France. Il y avait cette phrase qui m'avait vraiment marqué qui disait « Le port de l'uniforme requiert une silhouette harmonieuse ». Donc si j'apprends à lire entre les lignes ça veut dire que si je ne peux pas rentrer dans le pantalon ou dans la robe qui ne va venir que dans certaines tailles, peut-être plusieurs longueurs mais certaines tailles en largeur, je ne pourrais pas avoir le boulot. Donc c'est une manière un petit peu masquée mais très très bien tournée je dirais qui m'avait vraiment marqué. Maintenant je pense qu'on est passé à un autre niveau et on accepte vraiment les gens pour leurs compétences. Deuxième point que je voulais aborder et une chose que vous ne savez peut-être pas mais beaucoup de PMC, beaucoup d'entre nous, ont eu une autre carrière avant et une carrière vraiment très très différente. On a énormément de policiers, on a des anciens pompiers, on a beaucoup d'infirmières et d'infirmiers à bord, on a des professeurs qui étaient professeurs dans les écoles ou des instituteurs, on a même des avocats. Dans ma compagnie on a une ancienne avocate dans criminologie et elle en avait marre et au bout d'un moment elle a arrêté, elle a dit moi j'ai envie de voyager, je vais être au test de l'air et ça fait, elle vole depuis plus longtemps que moi donc ça fait au moins une bonne dizaine d'années qu'elle est dans les avions. Donc on a vraiment des gens qui viennent de tout type de parcours avec énormément de connaissances et c'est bien on se complète. Je dirais que lorsqu'on a un policier à bord, même s'il n'est plus policier officiellement, en général il va savoir calmer quelqu'un qui commence à vouloir fumer dans les toilettes. Lorsqu'on a un conflit à bord, eh bien avoir quelqu'un qui était un avocat va pouvoir justement faire la part des choses et savoir comment parler et approcher la personne. Donc on va combiner tous ces talents et toutes ces compétences entre nous à bord et c'est ce qui fait un équipage et le fait qu'on travaille bien ensemble. Donc on vient de tout chemin de la vie, effectivement on a certains de nos collègues qui sont beaucoup plus jeunes et c'est un de leurs premiers emplois. Je vous dirais que si vous voulez devenir hôtesse de l'air, steward, ce qui est vraiment requis, un point qui est très important, c'est avoir du service à la clientèle, avoir travaillé déjà avec des clients parce qu'il faut savoir parler aux clients, savoir les écouter, les comprendre et savoir leur parler. Si vous n'êtes pas intéressé par les gens, ce n'est pas un métier qui est fait pour vous. Troisième chose, vous l'avez peut-être déjà vu cette expression, c'est l'expression que désignent les PNC, on nous appelle les trolley dolly. Alors pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, trolley dolly, ça veut dire la poupée derrière le chariot. Alors effectivement on fait référence aux hôtesse de l'air, et là je le vois vraiment au féminin parce que c'est la poupée qui est derrière son chariot et puis qui va dire thé, café ou moi. Donc on a passé ce stade-là. Mais je vous dirais que c'est les compagnies, certaines compagnies sont responsables de ce genre de choses. Si vous prenez les uniformes que portait Southwest, Southwest c'est une compagnie aux Etats-Unis, une compagnie qui est très très importante, une compagnie low cost mais sur laquelle vous avez le droit d'avoir de bagages gratuitement, si je me souviens bien, même si c'est du low cost, et puis tout le monde a à boire gratuitement aussi. Donc c'est une low cost qui est quand même très bien, mais lorsqu'ils ont commencé, ils étaient vraiment dans le sud-ouest des Etats-Unis et les hôtesses de l'air étaient habillées, comme la photo que je vous mets à l'écran, avec des mini-jupes et des grandes cuissards, des grandes bottes en cuir. Donc effectivement, on ne va pas donner le genre d'image qu'on essaie d'avoir maintenant à un côté beaucoup plus professionnel. Le rôle principal d'une hôtesse de l'air d'un steward, c'est vraiment la sécurité. C'est la première chose et je vous parlais de la formation tout à l'heure, mais notre formation c'est 80% sur la sécurité. Le service à bord, comment est-ce qu'on va servir le thé, le café, comment on va organiser notre chariot, gérer le galet, la cuisine dans l'avion, c'est en général seulement quelques jours sur les 5 à 6 semaines de formation qu'on a. Donc c'est vraiment un tout petit morceau. Mais effectivement, est-ce qu'on va être pris au sérieux lorsqu'on porte ce genre d'uniforme avec une mini-jupe et des cuissards ? Les compagnies vont également essayer de donner un uniforme et une image qui va vers le genre de clientèle qu'ils veulent avoir. Par exemple, si vous vous souvenez, il y a quelques années, Air France avait lancé une compagnie, une sous-compagnie qui s'appelait June, que moi j'ai vraiment beaucoup aimée, mais l'uniforme était assez différent. Donc l'idée du June, c'était un service un peu plus relax, toujours avec le côté sécurité, ça n'enlève pas, mais une compagnie peut-être un petit peu plus relax, plus jeune, avec beaucoup plus de choses sur les applications téléphoniques, donc pour une clientèle qui est plus jeune, qui est plus technique. Et donc l'uniforme, c'était des polos, c'était des baskets blanches, très très différent de ce qu'on trouve sur l'uniforme classique d'Air France, qui a été dessiné par Christian Lacroix. Donc on avait deux types de produits, en plus le côté sécurité ne change pas, mais on avait une approche qui était différente, et c'était aussi lié au marketing qui était derrière ça. Donc lorsque vous avez à faire une test de l'air avec des cuissardes, est-ce que vous allez la prendre aussi au sérieux ? Si un jour vous avez rendez-vous avec un chirurgien dans un hôpital pour préparer une opération, pour vous expliquer comment se passait l'opération, et que le chirurgien c'est une jeune femme avec une mini-jupe et des cuissardes, est-ce que vous allez la prendre autant au sérieux que si elle vous reçoit avec un sarro ? Peut-être que non. On le dit toujours, la bine ne fait pas le moine, mais il les contribue quand même. Donc c'est pour ça que les compagnies essaient d'avoir vraiment un uniforme qui est assez classique, qui va montrer justement qu'on est quelqu'un de sérieux, et qu'on sait ce qu'on a à faire, et on est identifiable facilement à travers la foule, à travers l'aéroport, etc. Et ce qui m'en vient à vous parler, je le disais à quelques instants, de la formation. Notre formation dure au moins, alors ça dépend des pays à l'autre, mais en général c'est au moins quatre semaines, souvent ça va aller jusqu'à six semaines, et c'est pas, on va passer une journée à apprendre comment mettre le plateau. C'est très intense. J'ai fait une vidéo complète sur la formation des équipages, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, et à la fin de cette vidéo si vous voulez en savoir plus, et voir un petit peu comment on est formé, même si vous ne voulez pas devenir pétesse de l'air ou agent de bord. Mais on va couvrir énormément de sujets. Tout d'abord on va couvrir tout ce qui est technique, les équipements de sécurité qu'on met à bord, comment les utiliser, comment, où est-ce qu'ils sont rangés, parce qu'on doit savoir par cœur, s'il y a un feu qui se déclare à bord, je dois savoir tout de suite où se trouvent les extincteurs, qui sont les plus proches de moi. Je n'ai pas le temps d'aller chercher dans un manuel, il va être rangé dans tel placard et tel placard là-bas. Je dois le savoir tout de suite. Si j'ai besoin d'une bouteille d'oxygène pour un passager qui s'évanouit, je dois savoir immédiatement où est-ce qu'elle est. Donc on doit connaître tous nos avions, avec les différentes versions, et on a en général plusieurs avions dans une flotte, donc on les connaît par cœur, et on doit savoir comment utiliser les équipements de sécurité, qui varient des fois entre Boeing et Airbus, on n'a pas forcément les mêmes équipements. On a une formation de premier soin qui est assez avancée, on a une formation de gestion du feu, parce que c'est un feu à bord, on ne peut pas appeler les pompiers, c'est nous qui devons nous en occuper, donc il y a énormément d'aspects. On a également une formation de base en aéronautique, on a une formation de survie, si jamais on venait à avoir un crash, et puis qu'il y a quand même des survivants, donc on va devoir s'occuper de ces survivants, que ce soit dans un désert, ou que ce soit dans les terres polaires, etc. Donc on a déjà beaucoup de notions par rapport à ça. Je vous disais, on a beaucoup de premiers soins pas mal avancés. Et puis on doit également être capable de gérer une attaque théoriste, parce que ça peut arriver à bord, et on a beaucoup de formations sur tout ce qui est facteur humain, donc justement comment approcher les gens, comment travailler en équipe, et c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous. Le point suivant, et c'est là que les rapports humains sont aussi importants, c'est la gestion des passagers. On doit savoir gérer les passagers. On a des gens qui viennent d'un petit peu tous les milieux, maintenant le transport aérien, c'est plus quelque chose qui est uniquement pour les gens de très très haute classe, qui ont beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui s'est démocratisé depuis les années 70, et maintenant beaucoup de gens vont avoir pris l'avion, c'est plus un événement comme ça l'était à l'époque. On voit des gens maintenant qui arrivent en survêtement, et avec un gros ouvrier, alors que si vous regardez dans les années 70-80, les gens s'habillaient, comme on s'habillait pour aller à la messe le dimanche, mais on s'habillait pour aller même à l'aéroport accompagné du monde. C'était une sortie. Donc on va avoir des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre l'avion, et qui vont nous poser des questions, parfois de manière candide, ou parfois parce qu'ils ont pris des somnifères, avec un peu trop d'alcool, ou ils ont pris trop de somnifères, ou trop de médicaments, et il y a le stress qui s'est rajouté à ça, etc. Donc on va trouver des gens qui sont des voyageurs très fréquents, qui vont quand même nous demander d'ouvrir la fenêtre, parce qu'ils ont trop chaud, alors que dans leur état normal, ils savent très bien qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre dans l'avion. On va trouver quelqu'un qui va nous demander des choses impossibles. Est-ce que vous pourriez me faire un tiramitsu ? Oui, bien sûr, je vais aller dans ma cuisine, j'ai tous les ingrédients pour le faire. Ou à la fin de 12 heures de vol, et ça, ça arrive régulièrement. On va faire par exemple un Paris-New York. On arrive à New York, et là, il y a les passagers au moment du débarquement, qui nous disent, là, vous retournez maintenant à Paris ? Oui, là, on vient de faire 6-7 heures de vol, et puis on va repartir dans la foulée. Non. Est-ce que vous feriez 15 heures dans un avion à travailler non-stop ? Est-ce que vous allez se sentir frais ? Est-ce que vous êtes encore prêt à assurer une évacuation après 15 heures de travail dans un avion non-stop ? Non. Donc, ce genre de choses arrivent régulièrement. Je veux dire que le nombre de fois après un vol de 7 heures, on me dit, est-ce que vous repartez tout de suite ? Non, je vais aller dormir, je vais aller dans un hôtel, et je vais repartir demain. Autre chose qui fait partie d'un petit peu notre milieu, c'est le sourire. Et là, c'est vraiment important de garder un sens de l'humour. On va, et je vous le disais il y a un instant, on va vraiment gérer beaucoup de passagers, on va gérer beaucoup de différentes personnalités, et il va falloir savoir s'adapter et parler un petit peu à tout ce monde-là. Donc, on a ce qu'on appelle en bon québécois de l'entre-genre. L'entre-genre, c'est capable de justement interagir avec d'autres personnes. Donc, entre-genre, ça vient de là. Et puis, en général, les équipages, lors du recrutement, c'est quelque chose qu'on va regarder. Est-ce qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui est tellement timide qu'il ne va pas oser dire un mot ? Est-ce qu'on n'a pas besoin non plus de quelqu'un qui est la grande gueule qui va parler non-stop tout le temps ? Même si on en a quelques-uns comme ça à bord, et là, je parle des équipages, mais il y en a quelques-uns qui sont parfois devenus comme ça ou qui ont montré leur personnalité un peu plus tard. Mais on va avoir des gens qui n'ont pas peur de dire un passage. Je suis désolé, on vous a déjà savie trop d'alcool. On va devoir attendre un petit peu, et puis dans une heure, une heure et demie, je vais vous amener une autre bière ou un autre verre de vin. On ne doit pas être timide pour ce genre de choses. Parfois, tout simplement, le fait qu'on ait l'uniforme va nous donner cette autorité. C'est comme un acteur. Un acteur peut être un petit peu timide dans la vie, mais lorsqu'il est sur scène, c'est une autre personne. Il joue un personnage. Et bien, certains d'entre nous, on va jouer ce personnage, mais c'est dès qu'on met l'uniforme qu'on devient ce personnage PNC, alors qu'à la maison, on va avoir peut-être une autre personnalité. Mais à bord, en général, on sent des gens qui sont capables de sourire, qui sont capables de s'adapter, et aussi qui vont être capables de penser, comme on dit, out of the box, qui vont sortir de la boîte, parce qu'on est dans un tube en métal, et puis il faut trouver les ressources qu'on a. Et je continue, parce qu'un petit peu, tous ces points s'enchaînent les uns après les autres. Le travail en équipe. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu abordé dans mes vidéos. Quand vous nous regardez travailler à bord, vous avez l'impression qu'on travaille tous ensemble, que c'est la même équipe, et ça fait genre 10 ans qu'on travaille ensemble. Parce qu'on fait tous les choses de manière coordonnée, en général, la plupart du temps. On travaille ensemble, on est à la même vitesse. Les chariots descendent en allées à peu près à la même vitesse. On a tous l'aise de savoir exactement ce qu'on doit faire, et dans quel ordre on fait les choses. Tout simplement, c'est parce que, et ça fait part de la formation, est vraiment très très précise là-dessus, c'est que pour chacun des postes qu'on a, qu'on soit la personne qui soit responsable du galet, de la cuisine de ce jour-là, ou qu'on soit à la porte 3 gauche, etc., on a certains équipements, on a une zone à s'occuper, et on a un certain rôle dans le service à fournir. Et donc, tout... Et comme on connaît le rôle de chacun d'entre nous et des autres, parce qu'on tourne d'un vol à l'autre, change de position, eh bien, on sait exactement ce qui doit être fait, et on est capable de s'entraider. Donc, on travaille énormément ensemble, et puis, ça donne cette camaraderie. Mais n'oubliez pas que l'équipage que vous voyez à bord, si par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, dix membres d'équipage, il y en a peut-être deux ou trois qui se connaissaient avant, et ça ne veut pas dire qu'ils ont volé récemment ensemble, ça veut peut-être trois ans qu'ils n'ont pas volé ensemble. Mais on vient de se rencontrer, peut-être, il y a une heure au briefing, pour la première fois, mais tout de suite, on apprend à travailler ensemble, tout de suite, c'est un automatisme. C'est un petit peu, et c'est l'analogie que j'ai utilisée dans le passé, c'est un petit peu comme si vous avez chacun un instrument de musique différent, et puis, on a tous la même partition, parce que c'est tous le même vol, tous le même protocole de service, et on va tous commencer à jouer de la musique, et tout va s'accorder correctement. Et le chef d'orchestre, c'est un petit peu le chef de cabine, mais bien souvent, le chef d'orchestre va juste recadrer les choses, il y a un petit tempo de différence, mais en général, on sait tous exactement à quel moment est-ce qu'on doit embarquer avec notre instrument, et on doit contribuer à la mélodie. On aime beaucoup notre travail. Je vous dirais que, en général, si vous avez volé au moins de 5 ans, au moins 5 années, et vous avez fait ce métier pendant 5 ans, c'est quelque chose qui vient dans votre sang. Et si vous devez arrêter, certains de mes collègues ont perdu leur emploi depuis l'arrivée de la pandémie, on regarde toujours le ciel avec un petit côté, genre, ah, ça fait longtemps, et j'aimerais bien m'échapper un peu, parce qu'on avait pris ce rythme de vie. C'est, on aime partir, mais on aime aussi revenir. On aime découvrir des nouveaux endroits, ou retourner à des endroits où on a déjà été. Par exemple, si vous êtes basé à Paris, vous allez régulièrement, j'imagine, à New York, pour les gens qui font du lot de courrier, ou à Montréal, ou certaines villes comme ça. Et puis, il y en a d'autres sur lesquelles vous allez un peu moins souvent, parce qu'il faut avoir beaucoup de séniorité, ou c'est une ville sur laquelle c'est une rotation qui n'est que saisonnière. Mais on aime aller dans certaines villes, et puis on va la découvrir, on va la redécouvrir avec ses nouveaux amis, le reste de l'équipage, une partie de l'équipage, ou tout l'équipage, si c'est vraiment un vol vraiment nouveau. Et puis, c'est comme si on découvrait un nouvel endroit avec des amis de longue date, alors que, je vous l'ai dit, on s'est rencontrés au briefing au début de la rotation. Et puis, on va en garder des super souvenirs. Et puis, ces amis qu'on a avec nous, on va sûrement ne jamais les revoir. On va les revoir dans quelques années, dans un autre contexte, mais on aura découvert ça, on n'aura pas été tout seul. Ça veut dire que, comme on est en groupe, on se sent plus en sécurité, et puis, il y a toujours quelqu'un qui est déjà venu ici, ou qui a eu des conseils de quelqu'un d'autre qui a déjà été dans ce pays-là, et qui va nous dire, j'ai entendu dire qu'on pourrait faire telle excursion, on pourrait aller visiter tel truc, on pourrait simplement aller manger dans tel restaurant, et c'est un très bon endroit. Donc, on s'entraide, et vraiment, ça devient ce côté camaraderie qui est vraiment quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans un autre métier. Dans d'autres situations, j'ai travaillé de manière très, très proche avec d'autres personnes, mais on n'a jamais eu ce contact aussi important, mais aussi éphémère entre collègues. On s'approche de la fin. Le premier point, c'est que souvent, vos hôtels-hérents, vos stewards, vos PNC parlent de plusieurs langues. On doit parler la langue du pays où on habite. Donc, si vous êtes en France, on va vous parler le français. On va également vous demander de parler l'anglais, parce que c'est la langue universelle pour parler avec d'autres passagers d'autres pays. On va au moins vous demander de leur parler l'anglais. Et puis, mais beaucoup d'entre nous parlons au moins trois langues. Dans mon cas, je parle également l'espagnol. Et je vous dirais qu'à force d'aller dans certains pays, on commence à connaître quelques mots. Ce qui fait que je ne parle pas... Moi, je faisais beaucoup l'Asie quand je faisais du long courrier. Donc, je n'ai jamais appris le japonais, je n'ai jamais appris le chinois, mais je suis capable de dire quand même pas mal de choses en japonais et en chinois. Je sais m'excuser, je sais demander mon chemin, je sais dire où sont les toilettes, je sais commander certains plats ou japonais ou chinois, et je sais comment les appeler. Il y a plein de choses que j'ai appris, des mots et faire la phrase de base. Et puis, ça me permet de commencer à communiquer avec les gens localement lorsque je suis en visite. Et puis aussi avec ces passagers, parce que quelque chose qui est important, c'est qu'au-delà des langues, il y a aussi tout ce côté culturel. Et je vais vous donner un autre exemple. Lorsqu'on va servir un passager japonais et qu'on va lui servir une boisson chaude, donc que ce soit un thé, un café, etc., on ne va remplir la tasse qu'à moitié. C'est très mal vu, c'est vulgaire de donner une tasse complètement remplie à un passager japonais. Par contre, c'est un passager français, s'ils vont un café allongé, je vais les remplir quasiment jusqu'au rebord. Donc, on doit savoir ce genre de choses. Et souvent, c'est à force d'y être allé dans certaines destinations. C'est parce qu'on a parlé avec des hôtesses qui sont japonaises ou des collègues qui ont une origine japonaise et on leur a appris ce genre de choses. Et donc, ils nous le transmettent. Même chose, si je marche dans l'allée et que je fais un vol vers Tokyo et je vois qu'il y a le sac à dos d'un passager qui dépasse un peu dans l'allée, en général, ce que je vais faire avec mon pied, sans donner un coup de pied, mais avec mon pied légèrement, je vais pousser le sac pour qu'il retourne son siège. Jamais je ne ferai ça avec un passager japonais parce que ça serait très très mal vu. En fait, tout ce qui va toucher avec les chaussures et les pieds, c'est toujours considéré comme très sale. Et donc, même si le sac était au sol, je vais devoir utiliser ma main pour pousser le sac de manière à ce qu'on ne marche pas dessus. Donc, on va apprendre différentes cultures et puis, c'est une éducation pour la vie. Puis, même chose, lorsque je vais me promener en tant que touriste au Japon, je sais que je ne peux pas manger quelque chose en marchant dans la rue. C'est très très mal vu. Il y a beaucoup de petites choses que les gens ne savent pas forcément et ça va me permettre de moins avoir l'aide d'un touriste lorsque je vais me promener et puis aussi de respecter leurs coutumes. Et puis, mon dernier point, je l'ai évoqué très très vite, on aime partir parce que c'est vrai qu'on aime s'échapper un petit peu de la vie de la maison et parfois, simplement, c'est parce qu'on a besoin de temps un peu pour soi-même. Bon, moi, je n'ai pas d'enfant donc c'est beaucoup plus facile mais certains de mes amis qui ont des enfants qui ont 3, 4, 5 ans, parfois, ils aiment partir un ou deux jours dans la semaine justement, s'échapper. Ils ont le support familial pour pouvoir s'occuper des enfants donc ils ne les abandonnent pas leurs enfants derrière mais avoir un petit peu de temps pour eux pour se ressourcer. Lorsqu'on a un métier 9h à 5h au bureau et après, on court à la garderie chercher les enfants puis après, on fait le repas, etc. C'est du non-stop. Justement, ça permet lorsqu'on est à la maison de pouvoir se concentrer 100% à sa famille parce que là, on ne travaille pas et on va être parti pendant deux jours dans la semaine et pendant ces deux jours, on n'est plus avec la famille. On les a en ligne, effectivement. On peut toujours se communiquer. Maintenant, c'est tellement plus simple que dans les années 80 où ça coûtait 25 francs ou 25 dollars quasiment à la minute de téléphoner. Maintenant, on a des outils technologiques pour ça mais on va avoir du temps pour soi si on veut aller relaxer, aller prendre un massage, si on veut aller prendre une marche, si on veut aller se baigner et puis même, je vous dirais, l'hiver, l'hiver peut durer 2, 3, 4, 5, 6 mois si vous êtes au Québec. On peut partir pendant deux jours dans un endroit où il fait plus chaud, où il y a du soleil, on va prendre la vitamine D. Ça fait tellement du bien. On est toujours très content de partir mais moi, je sais que dans mon cas, je suis toujours très heureux de retourner à la maison. J'adore revenir chez moi. J'aime là où j'habite. J'aime chez moi. J'aime retrouver mon chat. J'aime dès qu'on atterrit à la maison. L'air est propre. L'air est pur. Même à l'aéroport, on est chez nous, un pays qui est très très vert. Ça sent bon encore. Donc, j'arrive de Chine où j'étais à Shanghai où l'air était pollué même si j'adore Shanghai pour un tas d'aspects. J'aime toujours rentrer à la maison parce que je me dis ah, ça y est, je suis retourné dans un endroit que j'aime. J'ai certains de mes collègues qui ont une ferme, etc. Donc, je veux dire qu'on tombe dans un monde qui est complètement différent de celui qu'on va voir lorsqu'on va dans des grandes villes comme Chicago, etc. Donc, on aime partir. On aime s'échapper mais on aime encore plus en général rentrer à la maison. Et puis, on s'adapte à ce genre de vie où effectivement, on va dormir pendant la journée parce qu'on va travailler la nuit. On a fait un vol de nuit. on va avoir nos amis pendant la semaine et pas forcément le week-end. Mais, on apprend à jongler avec ça. Il y a des côtés positifs. Il y a des côtés qui sont moins positifs parce qu'on va manquer les anniversaires, etc. Mais, je pense que ça en vaut vraiment la chandelle. Ça fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse ce genre de métier, eh bien, essayez. Vous n'avez rien à perdre. Au pire, avec des cas, on vous dit non et puis vous essayez dans une autre compagnie et vous essayez un peu plus tard. Mais, si c'est quelque chose qui vous tente, essayez-le. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Voilà. Je voulais un petit peu peut-être démystifier certains de ces points. Il y en a certains que vous connaissiez sûrement. Et puis, si vous me suivez depuis longtemps, j'avais déjà abordé pas mal de ces choses. Mais, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais vous mettre sur le côté et en barre d'infos, je vous l'ai dit, le lien sur comment devenir hôtesse de l'air au Steve Ward. Mais, j'espère que vous contrôlez un petit peu mieux notre métier, notre passion. Et puis, sur ce, on se retrouve soit sur Instagram, le compte, c'est VictorVoyage ou la semaine prochaine sur YouTube. Passez une excellente semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501